hello tout le monde alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo alors cet après midi je vais tourner normalement si j'ai la motive et surtout si ma voix me suit parce que je suis malade depuis lundi bon là ça va mieux quand même mais je tousse et si je renifle un peu excusez moi mais voilà c'est la fin de maladie on va dire normalement je vais vous tourner trois vidéos un hall la note de lecture et les produits terminés voilà et parce que j'ai le temps c'est je suis en vacances officiellement voilà c'est bon la licence est derrière moi maintenant il n'y a plus qu'à attendre les résultats pour le master qui me stress quand même pas mal mais bon mais en tout cas les examens tout ça les devoirs c'est fini jusqu'en septembre donc voilà on profite c'est pas avec l'année dernière du coup j'étais pas vraiment à ce moment là j'étais encore on prépare les euros à ce moment là je crois donc c'était vers là donc là j'ai commencé par le hall donc il n'y a pas grand chose mais je me suis dit ça pourrait être sympa vu que j'ai plus le réflexe en fait de vous en faire et voilà dernière fois je vous ai fait un hall de ces six derniers mois ou c'est ce que je voulais poster je sais même plus je vous avoue je sais même plus je sais plus parce que je me rappelle pas l'avoir posté en fait au pire ça vous fera une vidéo comme ça ouais si je voulais poster calme donc il faisait 40 minutes donc on va éviter de faire ça que tous les six mois et au final bon je vous dis ça on est déjà deux minutes de vidéo donc la dernière fois au hall chain je vous ai dit il y avait un paquet d'étiquette que je ne retrouvais pas alors il était dans ma chambre je ne savais même pas comment elle est atterrée là mais aussi j'allais vous montrer parce que franchement elles sont trop belles c'était mes préférées franchement ça fait très chouf franchement bon après je sais pas ça dépend vos preuves que ça coûte un euro même si vous achetez plusieurs paquets mais même pour une boutique je trouve que ça fait sympa quoi et puis c'est pas cher parce que souvent bah c'est carré ça coûte quand même assez cher si on prend les trucs genre Vista Prime ou tous les trucs comme ça donc c'est sûr c'est pas personnalisé mais bon je sais que maintenant c'est un peu la mode de se lancer dans des auto-entreprises donc ça peut être ça peut être sympa oui donc ça attendez j'ai fini il n'y a pas mon adresse en dessous c'est pas voilà ça c'est ma maman qui a acheté ça et je me suis dit vu qu'elle ne l'a pas encore descendu que j'allais vous montrer c'est l'aroma box en fait c'est une box qui est dans tout ce qui est comment résumer ça le bien-être dedans il y a la lithothérapie bref je vais vous montrer ce qu'il y a dedans vous allez comprendre un petit peu le thème et franchement c'est super cool je trouve et je trouve ça intéressant parce que ça change c'est des produits qui changent je vais vous montrer si vous ne connaissez pas parce que moi je ne connaissais pas du tout c'est ma mère qui a eu ça en pub sur facebook il me semble et vraiment c'est très sympa et en plus le premier thème qu'elle a eu le thème de Smoky c'est le thème de la rose et vous ne savez pas mais ma mère adore la rose c'est son odeur préféré des fois et surtout la vraie rose parce que j'ai des roses qui ne sent pas très bon donc voilà c'est comme ça c'est très très beau et du coup c'est la numéro 30 donc ça fait quand même un petit moment et en vrai vous avez tout incarné et franchement il est top je trouve parce que dedans vous avez tous les produits donc la présentation du produit et par exemple celui là que je présentais juste après je suis trop contente vous avez donc une présentation du produit vous avez une recette vous avez un petit truc là vu que c'est à l'aigle entier il y a un truc sur l'aigle entier il y a des recettes voilà en fait sur tous les produits vous avez plein de choses c'est vraiment hyper détaillé et c'est par exemple donc il y a une pierre dedans et vous avez tous les bienfaits un petit peu voilà quoi ça sert vous avez un truc voilà pour pour vous faire un bain revitalisant par exemple voilà et ça c'est super cool et vous avez une petite carte en mode oracle que je vous montrerai après en plus j'aime bien la phrase et le mois prochain c'est sur le sommeil et ça je pense que ça va être sympa vu que c'est que moi j'aime bien ces petits trucs donc ça franchement je suis trop contente je vais tester là d'ailleurs je vais commencer là mais ce matin c'est vrai que j'ai pas pensé c'est de la marque Herbionis en fait dedans il y a de l'aigle entier et des fleurs de bac ce aigle entier ça se dit wild rose en anglais et en fait c'est une petite solution que vous venez mettre 3 gouttes dans un peu d'eau 3 fois par jour et je pense que vous connaissez les fleurs de bac moi j'allais toujours vous le tester c'est pour ça que je n'allais jamais sauter pas parce que comme vous savez je suis vraiment de très anxieuse et donc là c'est quelque chose qui est vraiment très efficace et donc ça je vais tester avec grand plaisir ma mère c'est pas tout en tout mais moi ça me va donc ça c'est cool en fait on a un petit savon à la rose ça ma mère adore les savons et quand je vous dis la rose c'est ce qu'elle préfère donc c'est un petit savon super bon on a des enceintes voilà à la rose mystique rose voilà des petits enceintes ça ma mère s'est remis aux enceintes voilà vous voyez un peu le style quoi ensuite on a une petite bougie mais qui sent tellement bon et qui est trop belle c'est un cire de soja là le packaging super beau et je fais gaffe parce que c'est pas c'est pas encrusté dedans tout elle sent vraiment bon et vous voyez on est comme ça je trouve ça magnifique mais tout c'est pas accroché en fait il y a un petit bout de pierre il y a des petites roses et ça c'est eux c'est leur marque à eux en fait on a un petit thé bon ma mère m'a dit que c'est vraiment que j'aimerais pas mais qu'il y a du thé sans chat dedans mais c'est l'autre thé je dirais que c'était palais des thés au départ quand j'ai le packagé je trouve que ça ressemble c'est thé vert rose liquide mais franchement vous avez quand même 50 grammes vous pouvez vous faire quand même pas mal de tasses de thé quoi je sais plus combien t'en mets mais surtout quand c'est du bon tu mets une cuillère à café dans un petit sachet ou dans les petits trucs je sais plus le nom mais les petits trucs voilà vous m'avez comprise et ça va parfumer super bien donc au pire quand elle le goûtera quand elle l'utilisera je goûterai pour voir si j'aime ou pas et donc en fait on a la petite pierre ça c'est le truc qu'on a un peu découvert bon pas voilà on reste très voilà mais c'est toujours sympa donc ça par contre je vais vous renseigner un peu parce que c'est c'est un truc moi j'aime beaucoup c'est de la roue de nid franchement elle est trop belle je trouve en plus franchement elle est pas trop belle donc c'est de la roue de nid et en fait pour vous c'est apaisant pour aider à gérer les émotions intenses pour surmonter les peurs de trop pleins émotionnels ou les craintes excessives tels que les examens ou les défis personnels pampé disent pour les adolescents c'est bien voilà il faut considérer comme une pierre de coeur un choix prisé pour les personnes en quête d'harmonie dans leur relation amoureuse ouais c'est une pierre de guérison émotionnelle qui aide à exprimer et à libérer les sentiments refoulés à résoudre les conflits et à promouvoir une meilleure communication voilà et donc elle stimule le système immunitaire et le renforce rendant le corps plus résistant face aux infections et aux maladies sachant que j'en aurais besoin souvent la régulation du rythme cardiaque elle diminue le stress bref en fait en soit voilà moi je prends ce que je veux prendre voilà il y a pas tout qu'il y a à prendre il y a tout voilà on fait un peu ce qu'on peut avec mais moi c'est quelque chose que j'apprécie je trouve que voilà ça bah on y croit ou on y croit pas en fait c'est ce que toi tu mets dans la pierre qui fait que ça marche je pense par exemple la journée voilà alors je sais plus je sais plus les noms excusez moi mais voilà moi c'est que des trucs en mode relaxation j'ai juste euh un une oeil de tigre c'est ça la pierre qui elle et franchement je l'ai vraiment senti qui a un effet de ouf euh voilà euh qu'il faut faire attention avec celle-là mais qui qui est top mais faut pas trop la conjuguer pour qu'avec des pierres de ce type-là ou avec du quartz rose parce que bah ça ça annule tout en fait et ça pompe toute l'énergie donc ça ouais et du coup la carte oracle c'est ça ici donc à force en vrai vous en avez une petite collection et c'est vrai cultive ta vie comme un jardin de roses avec patience et soin chaque épine rencontrée te rapprochera de ta floraison vous voyez à l'envers je pense mais franchement c'est super sympa euh il y a un truc pour devenir ambassadeur je crois que c'est ça voilà euh euh ouais il faut scanner ou quoi ouais il faut quoi mais en tout cas je pense qu'on est super sympa ça change vraiment du type de box habituel et je trouve que c'est des produits bah qui sont bien préférés pour des produits que vous utilisez si vous êtes pas du tout si vous êtes pas du tout dans ce type-là c'est sûr que ça ne marchera pas mais en tout cas voilà un petit truc à essayer c'est je suis première à Malti je crois que c'est dans les vingtaine d'euros je crois je sais plus donc voilà je me suis dit que j'allais vous la montrer parce que c'était plutôt sympa et donc ensuite on va passer au hall donc il y a normal et euh librairie quoi euh donc à normal je me suis repris euh des masques garnés vous commencez à les connaître j'en fais un par semaine je vous les prends pas dans les produits finis parce que c'est un peu chiant au moment de je crois pas que j'en ai gardé là euh parce que ça coule et tout c'est chiant mais franchement pour moi les garniers euh c'est ceux qui marchent vraiment en fait c'est c'est qui ont vraiment une efficacité pour moi et surtout d'ailleurs là euh je sens que j'ai la peau vraiment asséchée de toute façon j'aime la crème et du sérum mais je sens je suis encore un peu un peu un peu sur la cuisine je vais leur mettre de la crème tout à l'heure euh c'est ceux qui a vraiment une différence et la normale franchement ils sont pas chers du tout donc j'ai repris celui-là à à l'aloe donc celui-là qui va avec ma crème et mon sérum et euh celui-là euh à la camomille voilà on hydrate c'est le credo et j'ai pris ça euh de la marque Purencare euh parce que je me suis je trouvais que j'ai pas gagné que 100 pages j'avais jamais testé euh donc c'est à la mamellis nettoyant et apaisant et qui est la production du sébum de la peau voilà je vais tester j'ai toujours mis dans le pied aujourd'hui euh ensuite au niveau des cheveux je me suis pris deux produits ouh j'avais dit que j'ai arrêté mais j'ai pas réussi ça franchement euh j'étais contente de trouver ça parce que pendant le moment on en parlait beaucoup c'est euh euh en fait de l'eau euh 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 de l'eau micellaire quoi pour les cheveux là il dit euh lamellar donc c'est ça euh c'est fait c'est voilà pour les cheveux ils ont fait une une technologie avec de l'eau micellaire et c'était toute la mode pour un moment là on en parle plus trop donc je suis pas sûre en fait finalement que que ça a un si bon effet que ça donc c'est un acide ironique voilà on y revient toujours euh pour permettre d'avoir des cheveux brillants ça hydrate 10g fois plus que je sais pas quoi mais ça hydrate 10g fois plus et il y a pas de silicone et en fait ce que vous faites c'est qu'on prend deux gouttes de la formule deux gouttes ouais donc euh deux gouttes de la formule et le frotter entre les pommes ouais je pense pas deux gouttes c'est pas beaucoup quand même appliquer une premièrement sur les longueurs et les pointes les cheveux secs ou mouillés euh voilà voilà et en fait vous faites ça après votre shampoing c'est quoi bien sûr il faut acheter le reste de la gamme mais voilà je me souviens que j'allais tester mes deux gouttes ça me parait pas beaucoup ça sent fort là ça va et donc je me souviens que j'allais tester vous savez que moi j'aime bien les petits produits comme ça donc ça bah je mettrais ça en après le shampoing et j'ai pris ça un soin longueur et pointe hydratant pour au monoeil de chez Evoluterm euh donc sans rinçage les nickel ils disciplinent les cheveux des longueurs jusqu'aux pointes du coup sur cheveux humides ou secs appliquer une noisette sur les longueurs et les pointes puis coiffer selon vos habitudes donc moi voilà moi je mets après le shampoing voilà quand mes cheveux sont secs là ce matin j'ai mis le soin Olaplex qui d'ailleurs j'étais en parapharmacie et j'ai vu que ça coûtait 30 balles donc je suis très contente de l'avoir vu dans ma box parce que 30 euros ouf enfin c'est un peu cher ouais donc c'est le genre de soin que moi je mets tout le temps parce que bah pour les cheveux bouclés faut toujours en mettre un truc parce que sinon ça part en cacahuète comme on dit donc ça ça on peut changer un peu ensuite j'ai appris un petit parfum comme ça je sais plus si vous avez montré la première fois que j'en avais pris un alors j'ai pas pu le sentir en magasin vu qu'il n'y avait plus dans le cluster mais au final franchement ils sont bons et du coup c'est pour mettre dans le sac à main alors soit pour se faire des retouches ou alors pour un truc qui est un peu moins bien de moi mais je vous voilà au cas où voilà si on utilise les toilettes publiques et donc soit pour nous ou soit c'est les autres voilà un petit petit voilà ça marche très bien voilà c'est toujours pratique mais surtout le sac à main et j'ai pris ça aussi parce que je me suis pareil pour l'été donc pour le sac à main c'est vous savez les sprays d'eau donc évolutaires mais en miniature que je me suis pour le sac à main c'est plutôt sympa et ensuite pour finir je me suis pris un parfum euh l'arrive bon c'est le earth choice mais je l'ai pris en grand format parce que c'est 7 euros et 100 ml euh t'as ça n'est pas tu vois ça n'est pas clairement même les brochets c'est plus cher et donc voilà franchement la bouteille est très jolie alors je sais plus c'est quoi comme une vue je crois que c'est je crois que c'est tu vois il y a celui-là non c'est pas celui-là écoute un petit poison je sais plus mais en tout cas ils sont en boulon pour moi je m'en fais un peu c'est plus ma mère qui regarde c'est les dupes de quoi moi je m'en fais un peu donc elles sont en boulon mais donc voilà j'étais très très contente voilà de le trouver et ensuite à la librairie parce qu'on a été à Indiccas voilà je vous montrerai le livre après euh alors j'ai voulu me racheter deux Lisa Gardner bah à la base je voulais pas m'acheter deux et je me suis dit fais attention j'ai bien lu les résumés j'ai bien gardé les couvertures pour pas avoir acheté deux fois le même vous savez ce que j'ai fait ? et ben j'ai acheté deux fois le même voilà je viens de faire ça en rentrant ma mère m'a dit c'est un sale et babelio je pense que je vais faire ça pour pour les livres voilà les auteurs où j'achète beaucoup de livres parce que je les aime bien histoire voilà d'être sûre que je les ai pas parce que du coup celui-là c'est à même la peau je l'ai déjà donc bah écoutez celui-là elle va partir sur une thème voilà c'était pas prévu j'ai fait vraiment j'ai regardé et tout j'ai fait gaffe et la couverture me disait rien mais bon et celui-là alors ça c'est sûr je viens de regarder je l'ai pas c'est lumière noire que j'ai acheté franchement des agriners dans les détectures que je vais faire après j'ose en parler d'un autre j'adore en fait mais qu'est-ce qu'ils foutent avec leurs livres là-bas c'est fou quand même genre là il y a des bouts qui sont qui sont pliés qui sont pliés moi je suis pas une je suis pas une frégine une maniaque pardon frégine des tas d'élites mais franchement c'est et puis là qu'il y a un bout qui est pas bien coupé vous savez les trucs comme ça vous voyez pas franchement c'est sûr quoi tout ça le bout qui est pas coupé tu te dis non tu payes plus en plus cher et puis il faut vraiment gaffe donc celui-là d'ailleurs c'est pas le même celui-là je l'avais pas mais en plus normalement j'aurais dû lire avant celui-là que je l'amèner mais en tout cas j'étais pas sûre mais c'est bref voilà mais du coup bah celui-là il y a sûrement une telle c'est tout voilà je le suis fait avoir ensuite forcément ça je pense que vous l'attendiez j'ai acheté bah du coup l'avant-dernier vu que le nouveau bah il vient de sortir en grand format d'ailleurs je n'ai que la maladie enfin ma poche donc une belle vie voilà c'est entre entre deux sœurs voilà j'ai hâte de le découvrir mais je pense que ce sera très bien comme à chaque fois et ensuite un autre sœur que je découvre voilà c'est Julien Sandriel donc son nouveau beaucoup d'amour et quelques cendres je suis actuellement à la page 125 ça se lit très vite très vite et maintenant c'est 20 euros 20 euros 50 donc il y a la dédicace voilà très très contente alors je sais pas ce qu'il a écrit en dessous je n'arrive pas à déchiffrer je n'arrive pas à déchiffrer le présent que c'est 100 euros mais je ne reconnais pas mais voilà et du coup franchement il est très très sympa donc je suis contente de cette la charte donc voilà écoutez 20 minutes on est bien tentin en tout cas voilà j'espère que ça vous aura plu moi du coup j'enchaîne tout de suite et je vous fais des bisous c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti